... D'un côté, il y a un metteur en scène qui a eu envie de donner la parole à des supporters, ceux du R.C.Lance, et d'en faire un spectacle. De l'autre, il y a le Théâtre de Nice qui a décidé d'accueillir le spectacle et d'inviter d'autres supporters, ceux de l'OGC Nice, au milieu des spectateurs habituels. Alors, le mélange des publics, ça match ? On fait le point culte sur la question. ... Si je peux aller à Lens, je vais à Lens, parce qu'il y a du spectacle. Le match, il peut être nul. Lens, Red Star au niveau foot, c'était vraiment pas terrible. Mais alors le spectacle, l'ambiance, on est bercé, c'est génial. Et là, on a des émotions au milieu du terrain. ... Oui, le capot, c'est celui qui est un peu en hauteur, qui fait dos au jeu, mais qui est surtout face à son public, pour demander au public de chanter toujours plus fort et avec plus d'intensité pour son équipe, pour pousser l'équipe vers la victoire. La, 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 la... Franchement, c'est la honte, non ? La, 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 la des chants comme ça pour soutenir une équipe. Et en même temps, quand on nous parle de ce qu'était le spectacle dans les tribunes, puisqu'il y a un vrai spectacle dans les tribunes, peut-être même dans certains stades, le spectacle est plus dans les tribunes que sur les terrains, mais je ne vais pas polémiquer. En tout cas, quand on nous parle, quand on a rencontré les supporters, vraiment les choses les plus étonnantes qu'on ait pu nous dire, c'est qu'on y allait en famille, qu'on pouvait y aller 6 heures avant, faire un barbecue, on chantait des chansons que les uns et les autres préparaient d'une semaine sur l'autre, et du coup on se répondait, il y avait une ambiance beaucoup plus familiale. Peut-être que ça a changé, peut-être, mais encore une fois, ce n'est pas une étude sociologique. C'est-à-dire que nous, dans notre travail avec Mohamed, c'est vraiment la particularité du travail de Mohamed depuis le départ, c'est en schématisant de donner la parole à des gens à qui on ne la donne jamais. C'est mémé, dis. Voilà, c'est mémé. Dis où c'est mémé ? C'est mes enfants. Réponds. Ma petite fille, c'est sa fille à Claire, et là c'est son petit garçon. Il y en a d'autres qui ne vont pas être contents. Ils ne sont pas là. Pendant l'autre jour, il y a des petits qui sont venus pour vendre des tickets. Puis ils disent, le couloir, il est beau, madame. Je dis, viens par ici. Puis je leur ai fait voir. Oh, 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 oh. Qu'ils étaient contents. Plusieurs enfants de la rue. Là, on avait envie de travailler avec des supporters, donc pour toutes les questions qui appartiennent de notre propre folklore personnel, mais aussi pour ces questions liées à la liberté d'expression, au fait aussi de ce que ça peut vouloir dire que de supporter, d'être fan d'une équipe. Nous, qui ne sommes pas particulièrement fans, ça nous posait des questions de savoir comment ça pouvait fonctionner. Alors là, Nice, c'est un petit peu loin et elle n'a pas le droit de prendre l'avion. Alors du coup, on l'a joint par Skype encore, Arnaud. Bonjour Yvette. Oui, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Oui, ça va, c'est bien. Vous pouvez nous dire quel âge vous avez ? J'ai 86 ans. Vous avez combien d'enfants ? J'ai 10 enfants, 32 petits-enfants, 31 arrière et 2 prévus pour cette année. Alors vous, qu'est-ce que vous avez comme rôle précisément ? Alors un rôle, ce n'est pas vraiment un rôle. Je joue ma vie tout simplement, je suis un des petits-fils de Mémé Yvette qui est vraiment une figure de la pièce. Et donc je fais mon rôle de petit-fils, on me pose des questions, j'y réponds tout simplement. Je n'ai pas de texte à apprendre, tout se fait naturellement. Vous habitez à Lens ? Non, j'habite à Lille. C'est comme supporter Nice, devoir habiter Monaco par exemple pour son travail. Bon, et j'imagine qu'élégant comme vous êtes, c'est vous le chouchou ? Non, non, ce n'est pas lui surtout. Ils sont tous supporters du R7 ? Tous, il y a peut-être une ou deux exceptions, un qui supporte Lyon, une autre qui supporte Marseille. Mais voilà, c'est tout, le reste c'est Lens. Et alors pourquoi toi tu as décidé Nino de supporter et d'encourager l'équipe de Lens ? Parce que je trouve que Lens c'est bien. Lens c'est bien, c'est qu'est-ce que tu dis pendant les matchs ? Bah que ils sont quand même forts et que je compte sur eux pour gagner les matchs. Ah oui, là c'est super. Dites-moi, alors vous votre prénom c'est ? Marlène. Alors Marlène, pourquoi on devient un jour pomme-pomme du club de Lens ? Des concours de circonstances, je me suis mise à aimer le foot sur le tas, on va dire, grâce à mon mari qui est lui supporter depuis très longtemps, il est au stade avec son grand-père. Et puis quand on s'est rencontré, il m'a emmenée à Lens, au stade. Et puis on aime forcément, parce qu'on va à Lens, c'est une telle ferveur. Pourquoi on aime forcément ? J'avoue qu'il y a des choses que j'aime pas, comme les joueurs qui en rajoutent, j'aime quand il y a l'esprit d'équipe, j'aime à Lens l'histoire du club, en fait, ce passé du pays des mines. Au bord, c'était les corroms, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fonds. Pour vous, ça a matché, alors le mélange des publics ? Oui, ça a bien fonctionné ce soir, la preuve, c'est qu'on leur chante Nissa la Belle ce soir, ils nous ont chanté des corroms, voilà, c'est une très très belle soirée, très très belle soirée. C'est une belle fin de match. Exactement, c'est une très belle fin de match. C'est le troisième mi-temps. Exactement, très très belle troisième mi-temps, vraiment, on est très heureux de les accueillir et on voit nos supporters qui sont avec eux, c'est une vraie communion. C'est le troisième mi-temps, il va, il va, il s'arrête ! C'est le troisième mi-temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada